Musique de générique Musique de générique Donc voilà, après que vous aurez tué tous les emis aux alentours, il vous suffira d'aller au spot de farm et fermer des engrammes jusqu'où que le mini-boss apparaisse et vous pourrez avoir l'épée de cropta. Donc là je vais spam les engrammes le temps que le boss apparaisse sur la mini-carte. Donc il se situera en haut à droite de la mini-carte, donc dès que ça devient rouge, on pourra aller la chercher. Musique de générique Donc voilà, vous avez pu voir qu'en bas à droite il y a eu le message et que sur le radar on peut voir que le boss a spawn et que le spot de farm ne fonctionne plus. Ça veut dire que le mini-boss pour avoir l'épée de cropta a spawné. Donc voilà, il accompagne deux acolytes accroupis qui l'accompagnent. Donc on va tuer tout de suite le boss. Donc voilà, hop, et là vous voyez qu'il a fait spawn une épée de cropta. Donc le petit boss est assez agressif mais ça va, c'est qu'à niveau 5 il est assez facile à tuer. Après ça dépend de votre niveau. Donc vous prenez l'épée de cropta et là vous pouvez vous amuser. Donc elle est très simple d'utilisation, ça ne l'a jamais utilisé. Donc c'est R2 pour faire des petites frappes, R1 pour faire des plus grosses frappes. Et si vous sautez et vous faites R1, là ça fait une grosse frappe. Donc par contre la super quand vous avez l'épée de cropta est différente. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc normalement là-bas, il y a des ennemis. On va essayer de les tuer avec la super. Voilà, donc vous voyez que la super fait énormément de dégâts. Donc l'épée de cropta dure environ 1 minute ou 1 minute 30, ça dépend de votre... Ça dépend, en tout cas je sais que ça dure entre 1 minute et 1 minute 30. Donc bien sûr elle n'est pas finie. Donc elle commencera à trembler quand ça sera à la fin. Donc vous voyez que là, elle tremble. Donc ça veut dire que j'ai bientôt perdre l'épée. Donc j'espère que cette petite vidéo où je vous montre comment avoir l'épée de cropta le plus facilement possible sur la terre. Donc à mon avis c'est la méthode la plus simple. Peut-être qu'il y en a une plus simple. Mais à mon avis je ne pense pas. Donc j'espère que cette petite vidéo où je vous montre une petite astuce assez sympa vous aura plu. Et je vous dis la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501